Depuis le mercredi 15 décembre 2021, un pass vaccinal est désormais obligatoire à un pays gabonaise pour être exemple de toutes les restrictions sanitaires établies par les autorités dans le pays. Mais force à déconstater qu'une des charges signées par les volontaires au vaccin, dédonnant toute responsabilité au gouvernement et à l'entreprise pharmaceutique. Que pensez-vous de ce procédé ? La vaccination ne devrait-elle pas être un choix objectif et personnel ? Qu'auriez-vous souhaité que les autorités fassent au préalable pour que les populations se donnent plus facilement à la vaccination ? On a des questions qui ont été posées par les correspondants d'Info de 141 aux populations des villes de Port-Gentier, Libreville, et voici ce qu'il en ressort. Concernant le procédé sur la décharge, c'est une mesure suicidaire et arbitraire qui laisse le citoyen seul face à une action qui est encore expérimentale. On aurait dit un piège qu'on tend à un animal. La vaccination devait être consentie et éclairée et non arbitraire, comme c'est actuellement le cas. Comme c'est le cas actuellement. En fait, la vaccination que les autorités avaient dit non obligatoire est en fait obligatoire de manière insinueuse. Ils vont jusqu'aux menaces violées dans les lieux de travail. Enfin, il aurait été sage que les autorités prennent le temps de communiquer suffisamment sur l'importance d'une vaccination de masse, de lutter contre la pandémie, communiquer, rassurer, assister la population. Signer une décharge est un signe d'incertitude de la part de nos dirigeants qui décident d'entrer, qui décident d'entrer le jeu, d'abandonner les Gabonais à leur triste sort. Ils ne devraient pas avoir de décharge assignée, mais un accompagnement automatique en cas de problème. « On nous exige le vaccin. L'État se désengage, tout le monde se désengage. Vraiment, on n'arrive pas à comprendre. On est sceptiques. On est en bruit, on ne sait plus. Donc si par exemple quelque chose nous arrive, ça nous risque de péril. Et normalement, ce que l'État doit faire, c'est que l'État doit continuer à prendre soin des gens après le vaccin. C'est vraiment, si vraiment ce vaccin, il est comme on le souhaite, l'État doit aider les gens qui se sont vaccinés. Ceux qui ont les malaises, ceux qui ont les petites complications après le vaccin, l'État doit les suivre. Histoire aussi de voir l'avenir avec eux, si c'est le vaccin qui cause ceci ou cela, ou bien si ce n'est pas le vaccin. Moi, pour ma part, je trouve que l'État ne doit pas se désengager. Ce n'est pas une bonne chose. L'État doit accompagner les vaccinés. Ce sont eux qui l'obligent à se vacciner. D'une part, ce sont eux. Parce que quand on commence à dire que tu n'es pas vacciné, tu n'as pas accédé aux lieux publics, aux administrations, aux bars, on a oublié de le faire. Donc voilà un peu le souci. Effectivement, je pense que le vaccin devrait être inarbitraire. Chacun devrait avoir la possibilité de choisir s'il veut se faire vacciner ou pas. Parce que nous voyons des effets que ça pose chez certaines personnes. Chacun a son organisme. Chacun a quelques trucs. Je ne sais pas qui dorme en lui. On peut avoir des petites maladies dont on n'est pas conscient. Donc avec un vaccin dont on ne connaît même pas la provenance, ou on ne sait même pas. En fait, un vaccin qui n'est pas fiable, quoi. On aura forcément des effets secondaires à court ou à long terme. Le gouvernement devra nous laisser choisir de se faire vacciner ou pas. Surtout que jusque-là, on n'a vraiment pas de preuve. On n'a vraiment pas de preuve que cette maladie est ici. Et même si on a eu, on n'a pas eu de décès comme dans d'autres pays. Je ne sais même pas s'il y a vraiment eu des gens qui sont décédés du Covid ici au Gabon. Donc venir nous imposer un vaccin sans aucune raison valable, ça n'a aucun sens. Le gouvernement devrait vraiment se repencher là-dessus. Ils ont décidé de nous imposer le vaccin, mais il faudrait qu'ils revoient leurs décisions. Il faudrait qu'ils revoient leurs décisions. Nous ne sommes pas des cobayes. Nous ne sommes pas des cobayes. Et nous sommes quand même en démocratie. On ne peut pas nous imposer quelque chose qui n'est... Je ne trouve même plus de mots. Je pense que la décharge que fait signer le gouvernement et les entreprises pharmaceutiques à la population prouvent à suffisance que le vaccin n'est pas la meilleure solution. C'est par contre une protection pour eux. Car ils savent que ces vaccins pourraient avoir des effets secondaires très graves pouvant amener jusqu'à la mort. Et il y a quelque chose que nous devons préciser, c'est que ce vaccin est encore en phase expérimentale. Donc voilà. C'est un peu ça. Comment peut-on aussi administrer un vaccin qui n'empêche pas la transmission de la Covid ? Peut-être même de l'attraper. Est-ce que cela s'est dit inarbitraire ? Jamais entendu. Bon, enfin, j'entends par là de manière imposée. Est-ce que c'est bien ça ? À mon avis, la vaccination doit se faire de façon arbitraire, sauf si la communauté scientifique reconnaît le caractère dangereux de la maladie et donc unit tous les pays pour fabriquer un seul et même vaccin et non faire la course pour de l'argent quitte à tuer des gens. Pour moi, j'aurais souhaité la sensibilisation à l'échelle nationale. Puis une transparence totale de l'accompagnement de la part de l'État et enfin d'insister sur le fait que la vaccination soit totalement volontaire. De prime abord, je suis contre. Je suis contre le fait qu'on accepte le vaccin. Parce que depuis que ces différents vaccins sont sortis, il y a eu des spéculations autour. Non seulement des spéculations, mais eux-mêmes, les différents responsables des laboratoires n'ont pas garanti leur fiabilité à 100%. De plus, ces différents vaccins-là ont fait des morts pour certains. Ce sont des cas avérés parce que tout le monde se base sur les informations qu'ils reçoivent. D'ailleurs, un toxe ou pas, on ne sait pas ce qui est fiable et ce qui n'est pas. Donc vous pouvez imaginer que de base, le vaccin n'était même pas conseillable. Aussi avec la nouvelle règle, les nouvelles mesures prises par le gouvernement que je dirais vraiment irresponsables. Je suis désolée, le gouvernement s'est montré irresponsable parce qu'ils emmènent les gens à se faire vacciner en disant que ce n'est pas obligatoire, mais posent des conditions qui rendent finalement ce vaccin obligatoire. En fait, c'est vraiment ironique. Parce que le fait d'être privé d'accès dans certains lieux publics, très franchement, s'ils ne pouvaient se limiter qu'à la fête ou à la circulation après 21 heures, ils n'ont qu'à garder ça pour eux. C'est tellement bien et mieux pour nous. Mais le fait de priver certaines personnes de l'accès à des endroits publics, à des établissements publics. Mais ils rendent le vaccin obligatoire, le corps de quelqu'un. Est-ce qu'ils sont capables de prendre en charge les frais liés à tout ce qui suit après la mort de quelqu'un? Non. Ils envoient les gens, ils rendent même le vaccin gratuit. Alors qu'il y a beaucoup de maux qui sont là, qui minent la société, qui nous tuent à petit feu, ils ne réagissent pas. Les villes non électrifiées, ils ne réagissent pas. Les endroits sans eau, les quartiers en question sans eau, ils ne réagissent pas. Les centres de santé sans équipement, ils ne réagissent pas comme il faut. Mais ils trouvent quand même l'argent pour faire entrer le vaccin, qu'ils vont faire ingérer aux gens gratuitement. C'est bien beau de soi disant dire que voilà, le Covid est là, il tue. Il faut se faire vacciner. Mais le palais qui est là depuis, le palais que personne n'a même amené ici comme le Covid, qu'est-ce que vous en faites? Faire les routes, ils ne font pas des routes, mais ils sont pressés pour envoyer les gens au front. On va même se poser la question de savoir eux-mêmes, est-ce qu'ils se sont réellement fait vacciner? Est-ce qu'ils n'ont pas simplement acheté leur passe sanitaire? Est-ce qu'ils ne... Voilà, c'est un tas de questions qui nous causent des maux de tête? Et voilà, on essaie de... On se rabat vraiment sur la personne de notre Dieu, de notre Créateur parce que c'est le seul qui puisse, nous tous, pour tous croyants d'abord, qui puisse nous rassurer, nous garder, nous calmer, nous apaiser en quelque sorte. Par rapport à la décharge qu'il faut signer pour le vaccin, je pense que ça pose question. Et à tous les gens qui sont sceptiques encore, et à tous les anti-vaccins, je pense que ça ne leur donne pas envie, ça ne leur donne pas envie d'aller se faire vacciner. C'est quand même curieux que le gouvernement puisse accepter ce genre de choses. Si ça vous vient de l'industrie pharmaceutique, ça fait quand même bizarre, il faut se poser la question sur l'OMS et tout, les différentes, soi-disant, grandes institutions internationales. Bref, concernant l'approche vaccinale du gouvernement, je pense qu'ils ont raté un peu leur approche. Ils auraient pu faire une approche sociale, essayer de mieux sensibiliser, essayer de faire passer les examens à ceux qui sont aptes ou pas, parce qu'il y a des diabétiques, il y a des tensionnaires. On remarque que les gens se rendent à l'hôpital, beaucoup sont diabétiques, beaucoup sont tensionnaires, et ils y vont pour faire le vaccin parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas le choix. Beaucoup sont dans des conditions vulnérables par rapport à leur santé, mais se mettent face à ce sacrifice parce que les conditions dans leur maison ne sont pas bonnes. Donc ils sont un peu obligés, malgré leur état de santé. Donc je pense que le gouvernement s'est un peu raté. Franchement, il faut réfléchir un peu sur ce gouvernement parce que ça donne pas à cœur joie de voir ces hommes à la télé faire des beaux discours et ils ne se citent pas vraiment de leur population. Dernièrement, je crois que l'Assemblée nationale ou la Cour Concessionnelle, si je ne dis pas n'importe quoi, annulait le décret gouvernemental par rapport au pass sanitaire des 20 000 francs et des 50 000 francs. Donc il faut un peu se poser des questions. On a une Assemblée nationale, on a un Sénat. Quoi ils nous servent en fait ? Ils représentent qui ? Ils sont là pour leurs intérêts ou ils sont là pour nos populations ? On se pose beaucoup de questions. C'est vraiment inquiétant. L'État a utilisé ou utilise un très mauvais procédé. Pourquoi ? Parce que l'État utilise la force. L'État utilise la force et ils s'y prennent très mal. Et les autres États s'y prennent très mal. Et je dirais que ce qui fait en sorte qu'il y ait ce petit décalage, ce petit refus de vaccination, c'est parce que le procédé que l'État utilise, c'est l'avenir de tous les effets secondaires de la vaccination. Donc la population gabonaise a peur en fait. Ils se disent que s'ils s'y lavent, c'est que les États secondaires sont vraiment effacés au corps humain. Et ce n'est pas une bonne méthode appropriée pour le faire. Ils se sentent vraiment mal. Ils se sentent vraiment mal pris la chose. Si je peux me permettre de dire ça. Ils se sentent mal pris la chose parce que là, je peux dire ça comme la décharge qu'ils font sur les effets secondaires, qu'ils prennent sur les effets secondaires. Normalement, la vaccination, ça se fait par choix, pas par obligation. Parce que c'est l'individu qui se met en cause. Il s'est dit bon, pour éviter cette maladie, je devrais aller me faire vacciner. Mais par contre, ils oublient ce vaccin. Donc, c'est la personne qui doit prendre conscience, qui doit se mettre en cause que si l'État met le vaccin à notre disposition, c'est pour éviter certaines maladies, c'est pour éviter l'épidémie et la pandémie, c'est pour éviter de tomber malade. C'est éviter. Donc, c'est la population qui doit faire ce choix. Par exemple, moi, je suis la population, je me dis que si je vais me faire vacciner, je vais éviter la maladie. Mais combien d'effets secondaires ? Je prolorise la maladie ou je prolorise et me protéger par les pro-prévention et d'éviter la maladie. Donc, le vaccin ne va pas être une obligation. Et j'aurais souhaité que l'État s'y prenne autrement. Par exemple, avant le délai donné ou bien, il devait faire une sensibilisation de la population. prendre des gens qui devaient sensibiliser la population gabonaise, mettre la population gabonaise sur le fait accompli du genre. Nous sommes l'un des pays où le Covid-19 est encore établi. Nous sommes l'un des pays africains où nous avons encore au feu, où les mesures par ailleurs sont respectées. Nous sommes l'un des pays où tout est encore fermé. Il n'a pas encore des libertés parce que le Covid-19 bloque, je peux dire, bloque les activités. Il devait sensibiliser. Et c'est à partir de là que les jeunes devaient prendre conscience que, ah, c'est vrai que pour plus de liberté, pour y venir à la case départ ou bien pour y venir comme avant, allons-y nous faire vacciner. Et comme ça, là, ça devait être plus facile. Et chacun devait être mère de ce choix. Et chacun dit, bon, oui, j'ai pas me faire vacciner parce que je veux ça. À l'État, les cas, même sans annoncer qu'ils se lavent les mains, la population devait assumer leur choix. Vous voyez, mais s'ils sont plus ou autre, ils mangent. ansons-titrage Société Radio-Canada